avec telle ou telle idée. Surtout si tu contrôles les médias et que tu contrôles la... Donc, ça c'est un des moyens qui est utilisé aujourd'hui. Si tu vois par exemple, tu recules, tu prends par exemple les choses que les gens ont permis aujourd'hui, tu recules 100 ans en arrière et les gens ne vont pas accepter ce que les gens acceptent aujourd'hui. Il y a quelques 100 ans en arrière, l'homosexualité c'était considéré comme une pathologie. Aujourd'hui, non. Mais pourquoi? Parce qu'avec beaucoup d'efforts, les gens qui veulent la corruption, le désordre, ils ont fait beaucoup d'efforts pour, disons, préparer les mentalités des jeunes pour faire en sorte qu'ils acceptent ces idées-là. Mais pas d'un seul coup, petit à petit. Et c'est comme ça que les laïcs font. Les laïcs, quand ils veulent changer la société, ils savent qu'ils ne peuvent pas la changer du premier coup par la première génération. Donc, ils commencent à semer les semences de leurs idées dans la première génération. Puis, ils travaillent sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, jusqu'à ce que dans cinq ou six générations, ils savent que là, ça y est. Leurs idées vont être implantées et installées. Il n'y aura plus d'opposition. Ils vont la faire facilement. Et donc, c'est comme ça leur méthode. Comme le voile en France, la même chose ici au Québec, maintenant ils veulent faire la même chose. Ils ne vont pas du premier coup dire, bon, on va interdire le voile. Non. Ils commencent petit à petit. Et vous savez que c'est des prétextes, tout ce qu'ils disent là, par rapport à l'interdiction du voile. Parce que lors de la colonisation, ils ont fait beaucoup d'efforts pour dévoiler les femmes dans beaucoup de pays arabes. Quand ils sont entrés en Égypte, en Tunisie, en Algérie, dans beaucoup d'autres pays, un de leurs objectifs, c'était de faire en sorte que les femmes retirent leur voile depuis le début. Donc, aujourd'hui, maintenant, ils voient que des gens qui sont nés dans leur pays, qui ont grandi dans leurs écoles, qui ont été formés dans l'école laïque, maintenant reviennent au voile. Et non seulement le voile, même le voile intégral. Là, ils sont dépassés. Alors, ils sont obligés de faire des lois maintenant pour empêcher ça. Ça, c'est la preuve même qu'ils sont arrivés au bout de leur rouleau. Ils ne savent plus comment arrêter l'islam. Parce qu'ils voient que l'islam, pour eux, c'est une menace pour leur système. Parce que l'islam, il appelle à la soumission totale, à l'autorité du créateur. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc, ça c'est en résumé. Je ne vais pas continuer encore plus. Je pense que ce que j'ai mentionné, ça va être suffisant pour l'instant. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais, il y en a, je pense que ce qu'on a mentionné jusqu'à date, ça devrait être suffisant. Pour ce qui est des débats actuels, qu'on entend dans les médias par rapport à la laïcité, et qu'est-ce qu'ils parlent, eux, des signes religieux, des religieux, ils disent que le voile, c'est un truc ostentatoire. Vous savez, l'ostentation dans l'islam, on l'interdit parce que ça fait partie du shirk mineur. On dit de faire des œuvres dans le but de se faire voir, dans le but de se faire glorifier par les hommes. Ça, c'est lorsqu'on fait quelque chose, mais on sait tous très bien que l'ostentation, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est Allah qui le sait. Moi, quand je vois quelqu'un qui prie, je ne sais pas s'il prie pour Allah ou s'il prie pour se faire voir. C'est Allah qui sait ça. Donc, l'ostentation, ce n'est pas dans les actions, c'est dans le cœur. D'accord? Maintenant, dans l'islam, il y a des pratiques religieuses qui sont visibles. Ce n'est pas caché. Alors, pour eux, c'est ça le problème. Eux, ils pensent que le fait de montrer la religion, c'est contraire à la religion. Alors que dans l'islam, non. On peut montrer sa religion, ça n'a rien à voir avec l'ostentation, ça. Une femme, elle va se voiler, ça c'est sa religion. Parce que c'est les règles de la sharia qui enseignent à la femme de se voiler. Donc, elle doit se voiler. Si un homme, il porte une barbe, et puis il porte des vêtements qui sont en accord avec les règles de la sharia de l'islam, peu importe la culture ou l'origine, s'il est de l'Afrique, il va s'habiller avec un vêtement traditionnel africain. S'il vient des pays arabes, il va s'habiller avec un vêtement traditionnel africain. Ou bien s'il vient d'un autre pays asiatique, il va porter son vêtement à lui. Ça, ça n'a rien à voir avec l'ostentation, mais on a affaire avec un pays, la France en particulier, qui est un pays extrémiste et qui est complètement borné sur ses propres principes, qui est convaincu d'avoir la vérité absolue, alors qu'ils sont dans l'égarement total. Et plus ils s'enfoncent dans cette idée-là, plus leur société est en train de couler. Et même les Français, eux-mêmes, qui ne sont pas musulmans, ils commencent à en avoir marre de tous les mensonges et de toute la corruption et de tout le désordre qu'ils ont dans leur société. La société laïque a créé une société dans laquelle il y a un vide spirituel. Les gens sont complètement perdus. Les gens ne savent même pas pourquoi ils vivent. Et une société qui n'a pas un sens dans son existence et qui ne sait même pas pourquoi elle vit, elle est vouée à la perdition. Et c'est ce qu'on constate actuellement. Les gens commencent à faire des choses qu'un être humain normal, des années en arrière, il n'aurait même pas pensé. Même parmi eux, parmi ces propres gens-là. Donc, la laïcité ne ramène que du malheur et du mal pour les hommes. Et le seul salut qui est envisageable pour l'humanité, c'est qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah et l'enseignement des prophètes. d'établir ce qu'Allah a ordonné. Et puis, ça c'est pour être capable de vivre bien dans cette vie d'ici-bas et pour préparer notre au-delà. Parce que les laïcs, justement, la plupart d'entre eux sont des matérialistes. Ils ne croient qu'en la vie d'ici-bas. Et en ce qui concerne le paradis et l'enfer après l'amour, ça ils n'y croient pas. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne font que se concentrer sur les aspects éphémères des plaisers de la vie. Et ils oublient le plus important. Donc, j'espère qu'en qu'est-ce que j'ai mentionné, même si c'est avec un peu de temps, mais bon, que ça a clarifié quand même certains des points les plus importants. Et je rentre chez moi à 19h, je rattrape les 5 prières de la journée. C'est toi qui seras responsable d'avoir mis tes enfants dans une école, dans un établissement, où ils ne pouvaient même pas prier. Ton fils, à partir du moment où il est pubère, c'est un adulte. En tant qu'homme adulte, il est obligé de se rendre au Jumu'a, à la prière du vendredi. À cause de toi, il va rater tous les Jumu'a de toute sa scolarité, si ce n'est les vacances scolaires. À cause de toi, ta fille ne pourra même pas porter le khimar à l'école. Et je dis khimar parce que je suis gentil, je veux vous ménager. Sachant qu'à la base, on vous l'a déjà dit, le voile légiféré pour la femme, c'est le djilbab, voire même le niqab en présence d'hommes étrangers et qui plus est en présence de kouffars. Et ça, c'est le madhabe de l'imam Malik. Ce n'est pas le madhabe de Sami le rigoriste, l'intégriste. C'est le madhabe de l'imam Malik en présence de kouffars, de mécréants. La femme n'a pas le droit d'exhiber son visage et ses mains. Elle doit tout couvrir. Ta fille, à partir du moment où elle est pubère, 11 ans, 12 ans, ça y est, c'est devenue une femme. Elle est obligée de se voiler le visage et les mains devant des étrangers kouffars. Et toi, non seulement tu ne lui fais pas porter le niqab, non seulement tu ne lui fais pas porter le djilbab, mais carrément tu vas l'envoyer sans voile à l'école, dans toute sa parure. Pire que cela, à l'école, tu as des cours de musique obligatoires. La musique est haram en islam. Tes enfants vont pratiquer la musique à cause de toi. Il y a des cours d'art plastique où on va les obliger à faire des représentations d'êtres doués dames, ce qui est aussi haram. Il y a des cours de natation où ta fille va être à moitié nue devant son instructeur, devant son professeur et tous ses camarades de classe. Et le sport de manière générale, le PS, où on requiert pour les élèves une tenue adaptée, c'est-à-dire un survêtement très moulant qui va dessiner toutes les parties, que ce soit les parties féminines comme les parties masculines d'ailleurs. Est-ce que tu as réfléchi à tous ces éléments, Harry ? Au lieu de nous dire « il faut voter, il faut voter ». C'est exactement ça, voilà. Et ça fait longtemps que je parle et que j'essaye d'éviter ce genre de trucs. Ça fait longtemps que je dis aux musulmans de France de préparer leur départ parce que vous n'allez pas être les bienvenus, non pas par moi, mais parce que le système ne veut pas de vous. Ils ne veulent déjà pas plus des chrétiens. Ils ne voudront pas plus de vous. J'ai dit « les musulmans, vous devez vivre dans un pays musulman ». Ça me paraît quand même assez évident. La France, ce n'est pas un pays qui va accepter l'islam ni la chrétienté, parce que c'est un pays qui aujourd'hui se voue à Satan. Vous voyez bien qu'ils inversent toutes les valeurs. Regardez ça, ils essaient de vous faire accepter la sexualité des enfants à l'école, etc. Ça ne peut pas marcher avec l'islam. Comment les musulmans en France, vous pouvez accepter un truc pareil ? Ce n'est pas un pays pour vous. Ce n'est même plus un pays pour moi. Je suis parti à 16 ans. Je savais que ça allait finir comme ça. Je ne sais plus quoi dire, mes amis. Je ne sais plus quoi dire. J'ai pu dire, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi dire. C'est-à-dire qu'il y a dit, 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 C'est-à-dire qu'il y a dit,